Un mot et un mot seulement pour dire à celui qui s'en va notre regret et à celui qui arrive tous nos souhaits. Bernard, vous soyez par des liens d'amitié depuis très longtemps et ces liens se sont plutôt renforcés, dans votre passage, que distendus, ce qui ira pour deux ministres qui travaillent ensemble. Alors, chacun apprécie à la fois votre compétence, votre égalité d'âme, votre humour, votre punch et vous avez ici des amis et uniquement des amis. Donc, je vous dis un merci, un grand merci pour le travail que vous avez accompli et c'était un plaisir de travailler avec vous. Et je suis sûr que dans les fonctions aisées qui sont maintenant les vôtres, vous ferez preuve de la même compétence, de la même ductilité. Et en plus, que vous vous souviendrez de cette maison, au moment où, tel le mendiant de la Bible... Bon, bonne chance. Thierry Repentin arrive. Il sait que, compte tenu du talent de son prédécesseur... La marche est haute. La marche est haute. Mais il sait aussi qu'il pourra compter sur nous tous. Il sait que j'apprécie, sans autant le connaître que Bernard, ses qualités, que je crois avoir discernées. Et je ne me trompe pas toujours, c'est la preuve. Nous ferons une très bonne équipe avec les autres ministres délégués. Et il sait surtout, Thierry, qu'ici, il y a une équipe extrêmement compétente, professionnelle, qui te permettra d'affronter ces sujets aisés, quels sont les sujets européens, en les maîtrisant très rapidement et montrant que la République a beaucoup de ressources. En tout cas, Thierry, tu es très chaleureusement bienvenu ici. Je pense que Bernard va dire quelques mots. Thierry va y répondre. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver toutes et tous à l'occasion de cette cérémonie de passation de pouvoir. Remercier le ministre Laurent Fabius pour ses encouragements, qui me sont allés droit au cœur. Il est un grand ministre des Affaires étrangères. Il a été aussi un grand ministre du budget. Ce qu'il vient de me dire sur les fonctions que je vais exercer me donne une petite idée de la manière dont il a perçu celle qu'il exerçait lorsqu'il était au ministère des Finances. Mais je voudrais simplement aujourd'hui vous dire quelques mots à vous, qui pendant des mois avaient gentiment travaillé avec moi et dire quelques mots aussi au ministre, s'il m'y autorise. D'abord à vous, aux membres de mon cabinet, à l'ensemble des membres de l'administration et notamment de la direction de l'Union européenne, je veux dire ma gratitude profonde pour le dévouement, la compétence, le travail qui a été le vôtre tout au long de ces derniers mois. Vous m'avez donné la passion de l'Europe, le goût des choses compliquées et parfois inextricables, le plaisir de la découverte des négociations complexes et vous l'avez fait avec un sens de la pédagogie, une compétence, une exigence professionnelle qui a été un élément déterminant de ma motivation et si nous avons réussi quelque chose ensemble, je vous le dois grandement. Donc je voulais vous remercier pour tout cela, vous dire que ma gratitude à l'égard de chacune et chacune d'entre vous est très grande et que j'aurais beaucoup appris à vos côtés au cours des derniers mois. Je veux avoir un mot, bien entendu, pour les membres de mon cabinet qui ont supporté mon caractère, qui n'est pas aussi équanime que l'a dit le ministre tout à l'heure, mais qui essaie quand même dans la durée d'être plutôt aimable, même s'il arrive parfois que l'attention aidant, le caractère se marque davantage, mais j'ai trouvé auprès de tous mes collaborateurs, là aussi beaucoup de dévouement, beaucoup de gentillesse et une très bonne conception de ce qu'est la relation entre un cabinet et l'administration. Et puis je veux dire au ministre mon immense gratitude à plusieurs titres. D'abord parce que tout ce que j'ai appris d'important en politique et qui m'a aidé à ne pas faire d'erreur, je le lui dois, car nous nous connaissons depuis très longtemps que nous avons cheminé pendant longtemps dans des moments très contrastés de la vie politique et que ces conseils ont toujours été pour moi comme un talisman. Et que la possibilité d'avoir travaillé à ses côtés sous l'autorité du président de la République avec lequel les liens sont également très forts a été pour moi qui exerçait ma première responsabilité ministérielle la condition d'une propénotique qui a été agréable. Et comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, à l'instant, tout ce que nous avons vécu ensemble au cours des dix derniers mois n'a fait que d'approfondir une relation, une affection, une amitié qui était déjà très grande. Et ce n'est pas toujours ainsi que les choses se vivent en politique. Je dois dire aussi que votre cabinet a beaucoup aidé le mien dans l'exercice de sa mission et que ces deux équipes, la vôtre et la nôtre, n'ont constitué qu'une équipe au service de la mission qui m'avait été confiée à vos côtés. Je veux saluer la présence de Philippe Léglise-Costa qui, à l'Élysée, a été extrêmement précieux pour moi. Le petit déjeuner du mercredi matin était un moment utile pour faire des synthèses essentielles pour le bon déroulement de la mission. On peut les continuer d'ailleurs parce que le café était agréable, le pain était bon. Et comme Laurent a indiqué à l'instant que tout cela était terminé, ça peut peut-être continuer seulement à cet endroit-là. Et en tous les cas, je veux remercier Philippe pour l'extrême disponibilité, l'extrême gentillesse dont il a fait les preuves au cours des derniers mois. Je veux avoir une pensée aussi pour Jean-Michel Caza, qui n'est pas là parce qu'il est en mission, pour une semaine, mais de lui dire à Jean-Michel, là aussi, mon estime et à tous ses collaborateurs, le très grand plaisir que j'ai eu à travailler avec lui. Et Thierry, tu viens ici dans une maison absolument magnifique, sous l'autorité d'un ministre dont je viens de dire à quel point il était agréable de travailler avec lui, avec une administration qui ne peut que t'aider. et tu ne sais pas à quel point ta chance est grande de venir dans cette maison prestigieuse, avec une administration aussi forte. À vous toutes et à vous tous, je veux redire un immense merci et vous dire que déjà, je ressens quelque chose que l'on appelle un peu la nostalgie. Merci à vous. Applaudissements Bien, monsieur le ministre en Fabius, cher ami Bernard, j'ai un peu le sentiment de rompre une réunion de famille. Je l'ai vécu ce matin moi-même, car travailler ensemble avec le cabinet et l'administration forcément se créent des liens. Et j'ai bien conscience que pour beaucoup d'entre vous, c'est une rupture qui n'est pas que professionnelle, mais c'est une rupture aussi humaine, et voire affective, car y compris dans la vie publique, on peut avoir cette dimension qui quelquefois manque un peu et que je retrouve en tout cas ici à cette occasion. Étant ministre qui vient de la formation professionnelle et de l'apprentissage, j'ai préféré coucher sur quelques pages ce que je devais dire, car j'ai un peu le sentiment d'être en apprentissage au moins pendant quelques semaines. Alors souffrez que je lise quelques lignes. Madeleine Albright a dit un jour que pour comprendre l'Union européenne, il fallait être un génie ou être français. J'imagine qu'une telle parole nous dit surtout à quel point la construction européenne, sans équivalent dans l'histoire du monde, ne pouvait être conçue entreprise que par des nations conscientes de la paix et de la richesse que susciterait leur rapprochement. Cette entreprise, Bernard y a consacré toute son énergie depuis sa prise de fonction en mai dernier. Il y a gagné la confiance de ses pairs, comme du gouvernement, et pourquoi pas le cacher, de l'admiration de ses collègues du gouvernement, au premier rang duquel celui qui s'exprime devant vous, mais aussi la confiance du président de la République. Je tiens aujourd'hui donc à saluer ce travail, m'engageant en quelque sorte à le poursuivre avec la même détermination et je mesure le pas, effectivement, qu'il me reste à franchir pour être à la hauteur de ce qui a été conduit sous ton impulsion ici, Bernard. C'est une grande fierté pour moi que de rejoindre l'équipe ministérielle conduite par Laurent Fabius. Je sais aussi pouvoir trouver ici, avec les services de la direction de l'Union européenne, avec l'appui du secrétariat général aux affaires européennes, une équipe dévouée qui contribue à faire vivre les aspirations de la France en Europe. Je mesure l'ampleur des défis qui nous attendent, l'actualité d'ailleurs chypriote, je le rappelle durement, je suis cependant convaincu qu'ensemble, nous saurons nous montrer à leur hauteur. En vous rejoignant aujourd'hui, équipe constituée, j'ai l'honneur de prendre part à la politique européenne de la France que le président de la République a, dès son arrivée aux responsabilités, placée sous le signe de la réorientation vers la croissance et l'emploi. Cette réorientation, nous continuerons de la porter résolument auprès des institutions européennes, auprès de nos partenaires. Et si la responsabilité budgétaire est évidemment nécessaire, elle ne peut pas constituer le seul mot d'ordre pour redresser les comptes publics des États européens, nous devons y associer des mesures en faveur de la croissance. Nous ne dérogerons pas à cette exigence entre le sérieux budgétaire et la croissance, indispensable pour que l'Europe sorte de la crise qu'elle traverse depuis 5 ans et qui éprouve ses peuples. C'est ce à quoi la France s'est attachée, ces derniers mois, en complétant le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance par le pacte pour la croissance et l'emploi de 120 milliards d'euros dont nous organisons aujourd'hui la mise en oeuvre. C'est également ce que la France a affirmé en défendant une vision profondément européenne dans les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l'Union. C'est ce pourquoi nous continuerons de nous battre en plaidant pour une Europe industrielle cohérente à l'échelle européenne. Si les temps de crise sont les plus douloureux, ils sont aussi les plus propices à tracer de nouvelles perspectives. Les travaux d'approfondissement de l'Union européenne au titre de l'Union économique et monétaire, dont la feuille de route du président du Conseil européen donnera le ton en juin prochain, sont une priorité. La France et l'Allemagne sont convenus d'y travailler de concert en complétant les politiques budgétaires de l'Union par un véritable pilier économique. Nous comblerons donc une faille qui subsiste depuis trop longtemps. Cet approfondissement devra concerner l'ensemble des domaines de l'UM, y compris ses dimensions fiscales et sociales. Voilà quel doit être notre travail. Non pas celui d'une réinvention de l'Europe, mais un travail humble pour ajuster et réorienter une Union qui dispose déjà d'atouts considérables. Ce n'est que par ce travail patient, minutieux que nous pourrons redonner confiance aux Européens dans leur Union et aussi briser sans doute la menace chaque jour plus précise d'un divorce des peuples avec l'idée européenne d'elle-même. L'Union politique est une perspective, mais elle n'est pas un but en soi, elle est un moyen au service d'un projet et c'est ce projet que nous devons définir en dessinant les grandes politiques pour l'Union. Une Europe tournée vers la croissance, une Europe plus juste, plus solidaire, plus démocratique. C'est cette Europe sans doute que nous avons commencé à construire alors que se profile le renouvellement des institutions de l'Union en 2014. C'est ce combat que nous devons continuer à mener pour rapprocher l'Europe des Européens. Les mémoires de Jean Menet s'achèvent sur ces lignes. Je cite « Ceux qui ne veulent rien entreprendre parce qu'ils ne sont pas assurés que les choses iront comme ils l'ont arrêté par avance se condamnent à l'immobilité. Personne ne peut dire aujourd'hui la forme qu'aura l'Europe où nous vivrons demain car les changements qui naîtra du changement sont imprévisibles. C'est jour après jour qu'il faut ouvrir son chemin. L'essentiel est d'avoir un objectif assez clair pour ne pas le perdre de vue. Cet objectif se capte dont parle Jean Menet, nous l'avons défini, il faut continuer à travailler à le suivre car c'est ainsi que l'Europe se fait par le travail, par le dialogue et le compromis, par la conviction, par la création de ces solidarités de fait qui sont les fils invisibles de la conscience de l'Europe. Ce travail, je l'accomplirai donc désormais dans le cadre de mes attributions auprès de Laurent Fabius et avec votre aide à tous, moi qui ne connais finalement de l'Europe que sa partie sommitale pour l'avoir escaladé plusieurs fois toujours à l'occasion d'un événement européen. Je l'ai fait plusieurs fois exclusivement à des moments importants dans l'histoire de l'Europe pour le traité de Maastricht. M. Laurent Fabius était à l'époque la tête d'une grande formation politique et je l'avais fait sous son impulsion, en tout cas sous sa proposition et plusieurs fois à l'occasion de la journée de l'Europe. Comme guide de haute montagne, je m'attèlerai à suivre les traces que Bernard a si bien semées avec des cairnes qui jalonnent le chemin qui m'est aujourd'hui proposé. Merci, très cher Bernard, pour ce beau travail qu'il me revient désormais de continuer à accomplir. Je suis assez fier de prendre ta suite. Merci. Merci.